Scène surréaliste en plein parlement iranien ce mardi. Des députés ont appelé à pendre les chefs de l'opposition au lendemain d'une manifestation anti-gouvernementale. Les principales figures réformatrices avaient été placées à l'isolement. Ce rassemblement, le premier à Taheran depuis un an, a été marqué par la mort de deux personnes et de nombreux blessés. L'une des victimes, dont on voit ici la photo, serait Sanae Jaleh, considérée comme proche du parti de Mirosène Mousavi. Euronews a pu interroger par téléphone une femme témoin de ces graves événements survenus la nuit. Vers 17h, 17h30, il y a eu des affrontements de plus en plus violents entre les manifestants et les forces de sécurité. Malgré cela, les manifestants n'ont pas quitté les lieux et ils ont continué à chanter. Ils ont tous essayé de rejoindre la place Azadi. Selon moi, il y avait plus de 40 000 protestataires dans les rues. J'ai vu des gens blessés et d'autres arrêtés aussi. Devant moi, une femme qui avait une soixantaine d'années a été battue à coups de bâton par les forces de sécurité. Ils l'ont traînée, puis ils l'ont emmenée je ne sais où. Et je suis divorcé. On a pris en haine. On a pris. On a pris. On a pris.